Bien aimé, que Dieu te bénisse au nom du souverain de Jésus. Ah, il n'y a pas d'accord de vie. Tu n'aimes pas ta page? C'est ta page. Facebook nous a fait du mal, vraiment. Facebook nous a fait du mal, Seigneur. Sois juge. Voilà, bonjour bien aimé, que Dieu te bénisse au nom précieux et souverain de Jésus de Nazareth. Partageons le direct, partageons le direct, partageons le direct à un maximum de personnes, partageons le direct. On vend les coeurs et les pouces bleus, les coeurs, les coeurs, les coeurs et les pouces bleus, s'il vous plaît. Voilà, partageons le direct. Là, comment la lumière, je tiens. Là, c'est ça, oui. S'il vous plaît, partageons le direct, partageons le direct, partageons le direct. Que le Seigneur te bénisse au nom de Jésus. Seigneur, merci pour ta grâce. Merci parce que tu es vivant. Partageons le direct, partageons le direct. Alors, comment vous allez ce matin ? Nous espérons que bien, par la grâce du Seigneur Jésus, nous le bénissons parce qu'il est fidèle, notre Dieu. Il est fidèle et nous accorde encore la grâce d'être là ce matin avec vous. Que son nom soit glorifié, que son nom soit béni dans le nom de Jésus. Et nous savons que vous allez bien. Nous sommes dans la ville de Douala. Nous sommes à Douala parce que nous avons trois jours de réveil dans la ville de Douala, au niveau de Ndokbon, derrière l'immeuble Kamle. Trois jours, en commençant ce soir. Nous sommes mercredi aujourd'hui. Donc, mercredi, jeudi, vendredi. Nous sommes du côté de Ndokbon, derrière l'immeuble Kamle. Nous voulons inviter toute la population, inviter tous ceux qui nous suivent en direct, que la main de Dieu soit sur vous. Ne manquez sous aucun prétend ce soir. Ne manquez pas, ne manquez pas. Ce soir, à partir de 17h en Ndokbon, derrière l'immeuble Kamle. Donc, je suis avec le docteur Ndokbon. Nous sommes prêts pour ce que le Seigneur fera ce soir. Nous avons foi en Dieu pour ta vie, pour ta situation, pour ton cas. Nous croyons que le Seigneur Jésus-Christ, qui nous a appelés et envoyés, fera grâce à chaque personne qui sera présente. Physiquement. Et à chaque personne qui sera connectée en direct. Alors, c'est le mois, le premier mois de la seconde moitié de l'année 2024. Nous sommes en train de finir déjà. C'est le mois de la seconde chance. La dispensation de la seconde chance. Ça veut dire que les choses que Dieu n'a pas pu faire dans ta vie, en la première moitié de 2024, c'est le temps maintenant d'accélérer. Donc, si tu t'amusais avec ta foi, je pense qu'il est temps d'accélérer. Si tu t'amusais avec le programme de l'église, il est temps d'accélérer. Nous voulons en appeler à la population de Douala. Douala, tous ceux qui sont autour de Douala, que ce soit Akribi, Édéa, Mbanga, Bafoussam, partout, partout à l'ouest, partout, nous pouvons nous retrouver à Ndokbon à partir de ce soir pour trois jours prophétiques, trois jours où l'évangile sera précieuse à votre autorité. Trois jours de guérison, trois jours de plaisir dans la présence de notre Dieu, trois jours de grâce, trois jours de révélation profonde des œuvres cachées de Satan, trois jours de guérison. Trois jours où le Seigneur te restitue ce que l'ennemi t'a volé, trois jours où tu retrouves ta position prophétique devant l'Éternel, ton Dieu. Donc, nous vous attendons très, très nombreux à ce grand programme qui va commencer ce soir. Je vais passer la parole comme ça à l'homme de Dieu, le docteur Noka Narcisse, qui va certainement adresser sa parole et la parole à tous ceux qui nous suivent dans la ville de Douala. Vous êtes heureux. Bien-aimés, je vous salue dans le nom de Jésus et nous sommes contents d'être là. Nous croyons à la fidélité de Dieu. Nous croyons à ce que Dieu est capable de faire en ce qu'il a fait. Il l'a déjà fait par le passé et il le fera encore cette fois-ci. Et quand nous nous lévons, quand nous allons à mission, quand nous venons comme des guerriers, notre audace est fondée sur la fidélité de Dieu. Je reprends, notre audace, notre prétention, si ça en était une, elle est fondée non pas sur nos capacités, mais sur la fidélité du Dieu qui a dit « Voici, je serai avec vous tous les jours jusqu'à la consommation des temps. » Alors, nous croyons que par la grâce de Dieu, c'est Dieu comme toi. Ok. Tous ceux qui seront avec nous vont expérimenter une grâce particulière. Nous sommes venus assez préparés pour ça, bien aimés, vos familles, vos vies, vos destinées, vos enfants. Nous sommes là pour nous tenir devant le Seigneur pendant trois jours. Et même la vie spirituelle, le réveil dont nous attendons, des flammes qui doivent tomber en vous pour faire de vous d'autres personnes, des personnes qui vont marquer leur génération. Ce que j'appelle souvent des bénédictions générationnelles, c'est-à-dire un impact qui ne se limite pas seulement à la soirée des prières, à la soirée de l'atmosphère des puissances, mais un impact qui vous accompagne sur six mois, sur dix ans, sur quinze ans. Nous sommes assez chargés par la grâce de Dieu. Donc, nous invitons, une fois de plus, j'invite tous ceux qui sont là, tous ceux qui sont autour de Douala, tous ceux qui sont dans les environs et tous ceux qui sont dans la ville de Douala, ne manquez pas de vous joindre à nous. Ne ratez pas cette opportunité. Et pour ceux qui ne sont pas dans le pays, qui ne sont pas tout proches, vraiment, il y a des opportunités au travers des réseaux sociaux pour nous suivre de manière fidèle afin que le bras de Dieu, la main du Tout-Puissant, se repose sur vous et qu'une grâce spéciale vous soit accordée au nom souverain de Jésus-Christ. Donc, nous sommes en matinée déjà. Je crois que le programme doit déjà être en train de se faire. Vous devez déjà être en train de vous préparer pour ne pas manquer, pour vous donner l'opportunité de rassembler toute votre organisation et d'être là en famille, en couple, avec des enfants, avec des collègues, avec des amis. Nous vous attendons massement. Voilà, bien aimé, comme le docteur Noka l'a dit, vous savez, mes amis, nous sommes dans une période spirituelle extraordinaire, une période d'opportunité. Et comme j'ai pris la peine de l'expliquer à tous ceux qui nous écoutent, nous avons expliqué clairement que le mois de Jésus-Christ, c'était un mois géostratégique sur le plan spirituel parce que c'est le mois des rattrapages. Vous savez, à l'université, ceux qui n'ont pas pu valider toutes les unités de valeur, ils vont pour le rattrapage. Voilà. Donc, je pense que c'est ce que le Seigneur fait pour chacun d'entre nous. Des choses que tu devrais déjà lui accomplir. Les niveaux que tu aurais déjà atteints jusqu'à l'heure de 2024-6, mais que tu n'as pas encore atteint. Alors, le Seigneur nous envoie à doigt-là pour essayer de résoudre ce problème-là. Tu peux avoir le retard dans ta vie. Le retard de destinée est une réalité. Il faut que les gens comprennent. Ça veut dire que tu peux ne pas être au niveau où Dieu voulait que tu sois. Tu peux ne pas être en train de faire ce pour quoi Dieu t'a appelé. Peut-être à ce moment où tu devrais être, tu n'es pas là-bas. Peut-être que tu ne te rends pas compte de ces choses-là. Voilà pourquoi le ministère des prophètes est redoutable. Le ministère des prophètes vient te révéler la volonté parfaite de Dieu dans ta vie. Les choses qui t'appartiennent mais que tu n'arrives pas à accomplir. Mais comment quelqu'un peut accomplir des choses dont il n'est même pas au courant? C'est ça le problème en fait. Donc ce soir, nous allons commencer très fort avec la parole de la révélation, avec l'enseignement, la délivrance. Parce qu'il est important, la connaissance. On ne peut pas marcher avec Dieu sans la connaissance. Je pense que le docteur Nauké et moi, on a passé plus de deux heures de temps ici. Plus de deux heures de temps à méditer sur la parole de Dieu, à partager les mystères du royaume de Dieu, etc. Et ça a été un moment intense, un moment très profond. Pourquoi? Parce qu'on ne peut rien faire dans ce royaume sans la connaissance. Peu importe la personne dans ta famille qui a l'origine de ton problème, de ton malheur, on va enterrer la personne. On va l'enterrer. Parce que ça aussi, il faut que les gens comprennent cela. La Bible dit clairement, il te sera fait comme tu l'as fait. Elle dit que si quelqu'un creuse une tombe pour toi, c'est l'humain qui sera enterré dans sa propre tombe. Donc comment ne pas venir prier avec vous ici à Douala pour vous permettre d'atteindre les objectifs que Dieu vous a fixés. Combien de personnes n'arrivent pas à accomplir leur vie, leur destinée juste à cause de la sorcellerie. Parfois à cause d'une parole de malédiction. Parfois à cause d'un acte que tu as posé. Oh, désolé pour la connexion. Mais je ne sais pas qu'il y a une bonne connexion. Donc voilà, bien aimé, il faut savoir que parfois, un acte que tu as posé dans le passé peut bloquer ta vie aujourd'hui. Parfois aussi, un acte que tes parents ont posé peut apporter malédiction dans ta vie. Et c'est là que le ministère des prophètes doit intervenir. C'est là qu'il entre en jeu. Pourquoi Dieu a-t-il mis le ministère prophétique? Pour dévoiler les œuvres cachées du diable. Pourquoi la Bible le dira clairement que Jésus dit qu'il n'y aura rien de secret qui ne doit être connu, de caché, qui doit être mis à découvert. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que lorsque le manteau prophétique est quelque part, il révèle les secrets. Parfois les gens qui viennent à l'église ne savent pas que le meilleur ami est à l'origine de leur malheur. C'est par la parole de la prophétie. C'est que Dieu me pardonne de l'avoir méprisé et d'avoir eu de la haine. C'est d'avoir enjeu sur mon cœur. Pardonnez-moi, je suis fatigué de la souffrance que je vis. Docteur, tu dis quoi, notre fils propre? Il dit que Dieu me pardonne de l'avoir méprisé et d'avoir eu de la haine pour ses serviteurs et d'avoir endurci son cœur, mon cœur. Pardonnez-moi, je suis fatigué de la souffrance que je vis, homme de Dieu. Que j'ai-tu dit à ce jeune frère? Bien, je peux venir tout? Oui, ah oui. Déjà, nous allons lui accorder le pardon, mais ce genre de repentance, c'est bien qu'il se rapproche de nous pour qu'on le conduise un peu, qu'on cherche à savoir ce qui s'est passé. Mais ça nous permet également de saisir l'opportunité pour dire, comme tu le disais tantôt, il y a des actions que nous posons qui nous bloquent notre avenir, qui nous empêchent d'aller malgré les prières, malgré les sacrifices que nous faisons. Nous voulons prier pour ce bien-aimé, que la grâce de Dieu se repose sur lui et interpeller également tous les autres qui méprisent Dieu, qui méprisent ses serviteurs. Comment pouvez-vous mépriser la source de votre vie, c'est-à-dire Dieu? Et comment pouvez-vous mépriser le canal par lequel Dieu passe pour vous apporter la solution, c'est-à-dire ses serviteurs? Ce n'est qu'un plan diabolique. Évitez d'entrer dans ces guerres, évitez de fermer vos cœurs de cette manière-là et notre Dieu vous bénira. En tout cas, nous sommes ici pour vous annoncer ce grand programme qui commence tout à l'heure, ce mercredi, et nous vous attendons, nous vous attendons, bien-aimés. L'homme de Dieu disait tantôt, il y a des actes que nous posons, que nous avons posés et qui parfois ont bloqué notre vie. Il y a parfois des actions qu'un sorcier, une sorcière, elle a déclaré une seule parole dans ta vie et pendant des décennies, ta parole, ta vie est bloquée à cause d'un balai que quelqu'un avait frappé trois fois sur le sol. C'est-à-dire un balai comme ça à Brindy, le balai des bambous là, on avait frappé trois fois sur le sol, on a déclaré, on a craché dessus et ta vie est bloquée jusqu'à aujourd'hui. Nous allons briser ces alliances, nous allons renverser cela. Et une des parties tellement excellentes de ce moment quand nous travaillons, homme de Dieu, c'est des orientations prophétiques, c'est l'ouverture fenêtre sur le passé. C'est-à-dire que fenêtre sur le passé. On vous démontre clairement par la parole prophétique, par la parole de connaissance qu'il y a telle chose qui s'est passée à tel moment donné de votre vie qui est la conséquence ou qui explique pourquoi est-ce que ce qui vous arrive aujourd'hui vous arrive. Alors, pourquoi rater ? À une époque, les gens allaient dans la hache de marabout pour aller prendre ces informations, mais Dieu nous a gratifié des dons de l'esprit qui nous permettent de voyager dans le temps, en arrière comme en avant, afin de connaître les plans merveilleux que Dieu a prévus pour nous. Et le prophète est là pour cela et j'ai vu le ministère de cet homme être utilisé pour la délivrance des familles, pour la délivrance des vies, pour la libération des destinées. Et je suis moi-même étonné de voir comment Dieu utilise des hommes dans cette génération. Et là, on comprend encore qu'être dans le Seigneur, c'est merveilleux. Dieu nous appelle et il nous équipe. Viens te faire équiper ce soir. Tu ne rentreras pas comme tu seras venu. Tu seras équipé. Tu seras équipé. Pour ceux qui veulent une explosion dans le ministère, une explosion dans leur vie ministérielle, dans leur vie chrétienne, tu sais, il y a des gens qui ne connaissent plus la joie de la vie chrétienne. Ils ont perdu les langues. Ils se disent que la vie chrétienne, c'est une torture, c'est un tourment. Venez recevoir un revêtement dans la présence du Seigneur qui vous qualifiera pour des nouveaux défis. Que Dieu te bénisse pendant que tu l'écoutes. Amen. Voilà, bien aimé, il faut savoir qu'il y a des actions qui peuvent attirer la malédiction sur nous. La Bible dit que la malédiction sans cause, il dit comme l'hirondelle s'envole, ainsi la malédiction sans cause et sans effet. Donc ça veut dire quoi? Ça veut tout simplement dire que la malédiction qui a une cause a des effets. Mais c'est la malédiction qui est sans cause qui n'a pas d'effet. Donc il y a des actions parfois que nous avons eu à poser dans l'ignorance, dans le passé ou bien même consciemment et qui attirent la malédiction sur nous. C'est-à-dire la malédiction en réalité c'est quoi? C'est la colère de Dieu. C'est une colère de Dieu qui n'a pas été annulée. Parce qu'il y a un procédé pour annuler une malédiction. Pour que la malédiction quitte. Ou pour la remplacer par une bénédiction. C'est des procédés différents qui voudraient que les gens apprennent à maîtriser. Donc, la malédiction, c'est l'anathème sur une personne ou bien sur une famille ou sur une nation toute entière. Donc à partir de ce moment-là, le ministère de prophétie, lui, il vient vous révéler que dans le passé, il y a eu un acte comme ça. Parce qu'il n'y a pas de malédiction sans cause. Ça, il faut que les gens le sachent. Il n'y a pas de malédiction sans cause. Quand il y a malédiction, c'est que soit il y a eu une parole qui a été dite, soit il y a eu un acte qui a été posé. Donc la malédiction est toujours générée par une action ou par une parole. Il faut que les gens comprennent cela. Et il y a ce qu'on appelle les malédictions familiales, les malédictions individuelles, c'est celles que tu portes à cause de tes propres péchés. Il y a la malédiction familiale, celle qui est héritée par la famille, ça veut dire qu'il y a des membres de la famille. Parce que tu es né dans telle famille, tu es né dans telle famille, tu hérites de la malédiction de cette famille-là. Oui. Automatiquement. Il y a ce qu'on appelle les malédictions générationnelles. Elles agissent dans une génération. Vous voyez. Et une génération c'est environ 100 ans. Il y a ce qu'on appelle les malédictions transgénérationnelles. Ce sont celles qui traversent les générations. Ou on appelle encore ça les malédictions millénaires. Donc il faut que les gens comprennent. Parfois, on peut être dans la maison de Dieu, marcher avec Dieu, mais portant une malédiction sans le savoir. Est-ce que vous comprenez ? Tu peux être enfant de Dieu depuis des années, mais cependant, il y a une malédiction quelque part. Parce que la Bible dit que la lumière luit dans les ténèbres. Les ténèbres voient la lumière et s'enfuient. Donc, tout domaine de ta vie qui n'a pas été éclairé par la lumière, il y a les ténèbres. Et dans les ténèbres, on peut avoir n'importe quoi. Il peut y avoir des monstres qui sont cachés dans les ténèbres de ta vie. Il peut y avoir des malédictions. Les malédictions, c'est des maladies spirituelles. Alors maintenant, la Bible expliquera clairement dans l'histoire de Josué que lorsque Moïse a transféré le peuple à Josué, le peuple a massé avec Josué pendant longtemps dans le désert. Qu'elle soit arrivée à Canaan, Dieu a demandé à Josué de circonciler le peuple. Et quand il a circonciler le peuple, la Bible dit que ce jour-là, Dieu a dit à Josué, aujourd'hui, je roule de déçu l'Égypte, de déçu Israël. La honte de l'Égypte. Donc ça veut dire que pendant toutes ces années, ils ont marché portant la honte de l'Égypte sur eux mais sans le savoir. Donc il faut que les gens comprennent cela. Parfois, tu es enfant de Dieu mais tu portes toujours la honte de ta famille. La honte de ta famille, la honte de la maison de ton père ou de la maison de ta mère, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les mêmes malédictions qui agissaient dans ta famille quand tu étais païen agissent encore dans ta vie quoique tu sois enfant de Dieu aujourd'hui. C'est le signe clair que cette malédiction, tu n'en as pas décousue. Cette malédiction, elle est encore présente. Lorsque vous vous rendez compte que les symptômes qui ont ruiné, qui ont été et qui sont la maladie de votre famille, les mêmes symptômes sont encore en vous aujourd'hui. Vous êtes enfant de Dieu alors posez-vous des sérieux problèmes. Posez-vous la question de savoir est-ce que la honte de la maison de mon père, de la maison de ma mère a été roulée de dessus ma vie? Il faut que les gens comprennent cela. Dans ce programme, il est réservé pour quelqu'un qui va aller loin avec Dieu, pour quelqu'un qui sent que sa vie est bloquée, qui sent qu'il n'est pas à sa place, qui a de l'ambition avec Dieu. La Bible dit clairement avec Dieu, nous ferons des exploits. Mais la question qu'il faut se poser depuis que vous êtes enfant de Dieu et que vous avez fait des espoirs avec Dieu, ce programme c'est aussi pour une personne qui nous écoute ce matin, qui n'est jamais venue à l'église, qui n'a jamais foulé son pied à l'église, qui n'a jamais servi le Seigneur. Une personne qui jamais de sa vie n'a accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel. Nous invitons cette personne. Si vous m'écoutez ce matin, vous écoutez mon frère, le docteur Nucanarsis, c'est pour vous que le Seigneur nous a fait sortir. Ne manquez pas, douala, ce soir, à partir de 17h, mercredi, jeudi et vendredi, du 10 au 12 juillet, 2024, nous sommes à Douala, en Dogbon, derrière l'immeuble Kamley. Ne manquez pas, à partir de 17h. Quand il est 17h, on commence à 17h. Soyez là avant 17h parce que de milliers de personnes viendront de toute la ville de Douala pour se recueillir dans la présence de Dieu. Vous aimez Jésus, vous aimez le louer, vous aimez écouter des enseignements qui vont vous révolutionner parce que ce soir, il y aura un enseignement puissant qui sera... Salut nos abonnés ce matin. Alors, Dieu manifestera sa gloire et sa puissance. Amen. Un enseignement redoutable qui sera donné ce matin. On va enseigner que ce soit les lois, les lois du monde spirituel. On va enseigner les lois du monde spirituel à tous ceux qui seront là et je vous assure que tout le monde sera béni, tout le monde sera touché, tout le monde sera élevé. Donc, nous voulons prier pour toi, bien aimé. Tu peux aimer Dieu, tu peux te sanctifier, tu peux te engager dans la parole de Dieu, dans le service de Dieu, mais ne pas être à ta place. Oui. Tu peux être zélé, engagé, avoir la passion pour Christ, mais ne pas être où tu dois être. La Bible dit, conduis-moi jusqu'au rocher que je ne puisse atteindre. Parce qu'il y a certaines auteurs que nous n'arrivons pas atteintes par nous-mêmes. Dieu organise donc des rencontres comme celles-ci pour abonner les gens jusque-là. Nous voulons déclarer dans ta vie que tout ce qui t'a été volé, que cela te soit rétrocéder au nom de Jésus. Nous voulons déclarer que tes maléditions soient changées en bénédictions. Toute personne qui me suit, qui est sous des maléditions familiales ou ancestrales, au nom de Jésus, nous brisons le lien de ces maléditions et nous vous déclarons libérés. Avant même ce programme, les portes fermées vont s'ouvrir devant vous. Les impossibilités deviendront des possibilités. Les blocages deviendront des déblocages et deviendront des opportunités dans ta vie. Dieu se manifestera puissamment. Dieu va sécouer ta vie. Sécouer la maison de ton père. Sécouer la maison de ta mère. Dieu va sécouer les fondements des maléditions familiales pour libérer son peuple. Pendant ces trois jours, Dieu se glorifiera de façon extraordinaire. Donc si vous êtes malade, la maladie peut parfois être la conséquence d'une malédiction. Il y a plusieurs sources de maladies. Il y a les maladies naturelles qui sont dues au manque de précaution, d'hygiène de vie. Il faut savoir cela. C'est-à-dire que vous pouvez mal manger et ça vous rend malade. Vous pouvez être sale, ça vous rend malade. Vous pouvez être imprudent et ça vous rend malade. Vous pouvez vivre d'une vie indisciplinée et ça attire la maladie. La maladie peut être causée par le péché. La maladie peut être une conséquence directe au péché. Voilà, c'est-à-dire que si vous avez un vagabondat sexuel, c'est normal que vous ayez des chlamédias, que vous vous retrouviez un jour avec le VIH ou bien toute autre maladie, MST. La maladie peut aussi être une épreuve. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que vous avez péché en fait, mais c'est une épreuve par laquelle Dieu vous fait passer pour voir si votre cœur est tout en tout tourné vers l'éternel, votre Dieu. La maladie peut aussi être la cause, peut être Satan lui-même, une affliction venant du diable. Comme Paul dit qu'il m'a été mis un ange de Satan pour me souffler, c'est-à-dire pour lui rendre malade. Donc, il y a autant de sources de maladies, mais je parle des maladies qui sont des malédictions en fait, qui sont la conséquence de notre méchanceté ou des méchancetés de quelqu'un dans notre famille. Il faut que les gens comprennent cela. Donc, nous devons briser la source de la malédiction. Une personne qui n'a pas vaincu les malédictions de sa vie ne peut pas briller dans sa génération. C'est impossible, mes amis. Il faut que tes malédictions soient changées en bénédictions. Absolument. Cette malédiction est pour savoir qu'on souffre d'une maladie, d'une MST, une maladie spirituellement transmissible. C'est lorsque les jeunes, la prière ne change rien. Lorsque votre volonté ne change rien. Ça devient sérieux. Ce n'est plus une maladie passagère. Ce n'est plus quelque chose de spontané. C'est quelque chose de fondamental. Ça veut dire que c'est devenu un hôtel. Comme l'apôtre Paul le criera bien dans Romains 8, 7, 8. Il dit qui me délivrera de ce corps de péché ? Il dit le bien que je veux faire. Il n'arrive pas à le faire. Mais c'est le mal que je fais. Donc, c'est ça en fait la caractéristie des malédictions. Vous avez d'abord remarqué que la ramification de la tentacule vorace de cette malédiction a touché d'abord ta lignée familiale, ton arbre généalogique et maintenant c'est en train de t'arriver et tu peux envoier des préliminaires sur tes enfants. Là, on sait que c'est une malédiction. Il ne faut pas prendre ça à la légère. Il y a des familles, par exemple, si le palu est une malédiction dans une famille, le palu va tuer les gens. Le palu qu'on guérit simplement. C'est vrai que c'est la première courte de mort. Il y avait 500 000 je pense. 500 000 500 000 500 000 personnes par an. même la grippe. Si la grippe devient une malédiction dans ta famille, on va entendre que la grippe a tué les gens. Il y a des familles où on dit que c'est le mal de tête qui a tué les gens. L'autre, c'est le panari au pied, le mal de pied. Ça tue les gens. Donc, quand une malédiction s'accroche dans une famille, elle trouve un prétexte la maladie pour détruire et dévorer les vies et les destinées. Il y a des familles hommes de Dieu où dès que quelqu'un commence à briller, il meurt. Dès que tu lèves la tête là, tu meurs. Dès que tu deviens, tu prends la position du sauveur de la famille, tu meurs. Dès que quelqu'un devient grand, il ne die pas dans la gloire, il meurt. Pourquoi? Parce que le diable sait que quand dans une famille, Dieu élève une personne, la famille sera élevée. Parce qu'il y a des gens, parce qu'ils sont en haut, toute la famille est aussi en haut. C'est ça la vérité. Mais si cette personne tombe, tout le monde tombe avec elle. C'est ce que j'appelle le principe des roseaux courbés. Donc, nous voulons tout simplement vous dire que vous devez occuper votre place, quiconque t'a maudit sera maudit. Celui qui a dit que tu vas mourir, celui qui va mourir à ta place, si quelqu'un a creusé mystiquement une tombe contre toi, qu'il soit enterré dans sa propre tombe, quelqu'un a fabriqué dans ton cercueil, on va l'enterrer à partir de ce soir dans son propre cercueil. Il leur sera fait comme ils t'ont fait. Que Dieu rende l'affliction à ceux qui t'ont affligé. Comme l'apôtre Paul l'a dit lui-même, il est de la justice de Dieu de rendre l'affliction à ceux qui vous ont affligé. Donc, bien aimé ce soir, ce n'est même pas un programme qu'il faut essayer de manquer. C'est-à-dire que si tu sens en toi comme une voix qui dit ne viens pas, ça c'est sur le diable. Tu entends une voix qui te dit non, ne manque pas, va demain. Sache que c'est aujourd'hui même ton jour de bénédiction. Tu dois être là même à partir de maintenant. Que Dieu te bénisse. Faisons tout pour être là avec nos enfants, c'est les vacances. Homme de Dieu, ça c'est notre volet qui voudrait que les gens ne négligent pas. Nos enfants, c'est les vacances. Et la grâce est-ce que l'église doit là à ce que nous sommes en ville. Bien aimé, ne laisse pas tes enfants à la maison. C'est dès maintenant qu'il faut les conduire dans les voies droites du Seigneur. Pour ses enfants, pour leurs vacances. Que Dieu les bénisse. Comme ça, le Seigneur les bénira, il les élèvera, il les protégera, il les gardera. L'éternel fera des héros dans ta famille. Parce que, tu as dit, le rêve d'un parent, c'est son enfant. C'est de voir son enfant réussir. Mais s'il y a des rencontres prophétiques qui peuvent changer les destinées de vie et tu laisses ton enfant à la maison, non, tu lui fais du bien ou du mal. Non, il faut que chacun réponde. Tu lui fais du mal, en fait. Oui. Tu compromets sa destinée. L'apôtre Paul a dit, ce n'est pas aux enfants de léguer un héritage aux enfants. C'est aux parents. Aux parents. C'est aux parents d'abasser l'héritage. Pour les enfants. Donc, pour dire quoi ? Pour dire que prépare ton enfant à l'héritage spirituel. Le plus beau cadeau, de le plus gros héritage qu'un homme, un parent peut donner à son enfant, c'est Dieu. Oui. C'est Dieu, mes amis. Parce qu'avec la connaissance de Dieu, ton enfant ne se perdra pas demain. Même après toi, ton Dieu sera avec lui. Et on dira, le Dieu de son père ou le Dieu de sa mère ou le Dieu de ses pères la conduit vers des verres pâturages. Donc, bien sûr, nous voulons vous dire, ne laissez pas vos enfants à la maison. Ce soir, on va saccager le coin. Vous savez ce que Dieu fait ? Attraver son docteur, le docteur Enoca, à qui Dieu a donné une grande onction de délivrance. L'homme, il fait ce moment-là. You're there. Out. Toi là-bas. Sors. T'as le démon. Et le démon dit, Maria, je remets tous ces remènes. Homme de Dieu, explique-moi, je n'arrive pas à te reconnaître. Oui. Tu vas m'expliquer ce qui s'est passé. Oui. Parce que cette grâce que tu portes, cette grâce de délivrance, cette grâce de restauration des familles, des vies, des cœurs, chasser un démon, ce n'est pas donner à n'importe qui. Moi, j'ai parlé avec un de mes fils, un de mes fils qui est, il est évêque de l'église catholique romaine. Il a servi dans l'église catholique romaine pendant plus de 45 ans. Donc, c'est un évêque respecté. Ce ne sont pas les évêques du quartier. Donc, il m'a dit qu'à un moment, on lui a donné la responsabilité d'être exorciste. Et donc, il a commencé à exorciser les gens. Vraiment, les esprits l'ont paralysé. C'est pour dire que la délivrance n'est pas donnée à n'importe qui. explique-nous un peu comment ça se passe. Que toi, tu montres-moi le doigt et le demande de Maria, je remets. Enfant, je remets. Bénédiction, je remets. La différence, c'est quoi? Eh bien, nous, tout ce que nous faisons vient du Seigneur, homme de Dieu. Tout ce que nous faisons, ça vient du Seigneur et ça vient du mandat que Dieu nous a donné. Il y a des personnes qui se lancent à faire des choses simplement au nom de Jésus et pourtant, elles ne sont pas appelées à faire ces choses-là. Il faut savoir, David a dit quelque chose quelque part qui m'a beaucoup béni et il dit que, écoutez, c'est vrai que je suis ouin mais je suis encore faible. Parfois, vous êtes ouin mais vous n'avez pas encore la force. Oui, être puissante pour moi, mon ancien, c'est vrai, ne parvient pas à ce niveau-là. Alors, sur la question de savoir comment ça se passe, c'est le Seigneur qui fait toutes choses merveilleusement. C'est le Seigneur qui produit cela en chacun de nous, n'est-ce pas? La capacité de délivrer, de prier. C'est un cloire d'exercice ministériel très dangereux parce que pendant que nous chassons les démons, pendant que nous délivrons les familles, nous aussi, par derrière, nous sommes parfois attaqués et nous bénissons Dieu. Comme l'a dit l'homme de Dieu, il y a des personnes qui ont été paralysées en exerçant ces ministères, des personnes même sont tombées en exerçant ces ministères, mais le Seigneur nous fait grâce. À un moment donné, on ne veut pas le rendre, mais quand nous voyons la charge, quand nous voyons la peine, quand nous voyons les dégâts que la sorcellerie, que les démons aient autre chose que de les chasser. Je l'ai dit dimanche quelque part et je voudrais encore restaurer ici. À une époque, on disait, on chasse les démons, on les envoie dans les lieux arides. Mais moi, j'ai cessé d'envoyer les démons dans les lieux arides. Je n'envoie plus les démons dans les lieux arides. Si quelqu'un a envoyé un démon, je chasse un démon, je renvoie le démon sept fois plus chez la personne qui l'a envoyé. On est dans le Bacte de Senda. Retour à l'envoyeur. Nous renvoyons dorénavant à l'envoyeur. Homme de Dieu, je ne chasse plus les démons et je les envoie dans les lieux arides. J'envoie à l'expéditeur. Celui qui a bloqué sera bloqué. Celui qui a envoûté sera envoûté. Il sera envoûté. Donc, nous allons renvoyer ça à l'expéditeur. Ce n'est pas qu'on dit sortez, allez vous balader n'importe où. Dans les lieux arides, ils sont inactifs. Ils sont inactifs. Ils vadrouillent. Voilà. Donc, soyez tranquilles, soyez tranquilles, faites-nous confiance. Nous allons trouver un lieu d'hébergement pour vos démons. Pour les esprits qui vous dérangent, pour les malédictions qui vous bloquent, pour les envoûtements qui vous encombrent. Rassurez-vous, nous allons leur trouver un lieu où partir et ce lieu, ce sera vers les personnes qui les ont envoyées. Quelqu'un vous a envoyé un esprit de célibat, nous allons prendre l'esprit de célibat et chercher cet esprit plus fort de célibat renvoyé dans sa famille afin qu'il leur soit fait comme ils ont fait. Alors, homme de Dieu, tu dis la grâce, la délivrance, nous, c'est peut-être pas le moment d'entrer dans tous les détails. Toi, tu connais toutes choses, mais nous sommes passés par certaines vallées différentes qui nous ont équipés et tout récemment, nous étions sur la montagne. Mais aussi, il faut dire que quand on opère sous un manteau, sous une grâce qui est déjà établie, certains résultats sont des évidences. Donc, pendant que j'opère là, j'opère sous un manteau de la grâce que Dieu t'a appelé et je suis pour bénir le peuple que Dieu t'a confié. Vraiment, je crois que c'est tout ceci qui donne tous ces résultats-là. Par ailleurs, je voudrais dire quelque chose peut-être que tu pourras mieux en parler. C'est l'histoire d'hier. Tu en as fait un signe très prophétique. J'ai perdu quelque chose hier. Quelque chose de tellement important. Non, non, c'est terrible. Et tu as dit quelque chose. Je préfère te laisser parler de cela de manière à encourager ce peuple à comprendre que quelque chose est en train de se passer ici à Douala. Je vais déjà parler à mon docteur. Je vais parler. Tu sais, lorsqu'on associe un docteur, un prophète, ça fait un mélange très dangereux. Il faut que les gens comprennent aussi excusez-moi, je suis la montagne des prophètes. Donc, on va parler. C'est terrible, mes amis. Il faut dire que le docteur Noka, c'est un vieil ami. C'est avant que je commence le ministère que je l'ai connu. C'est ça, non? Oui, avant. C'est avant que je commence le ministère. Donc, on n'est pas des amis d'aujourd'hui. Alors, par la grâce du Seigneur Jésus-Christ, cette fraternité, elle est rare aujourd'hui de voir cela. C'est-à-dire des amis, des frères, qui sont ensemble comme ça pendant des années. Donc, alors, nous étions quelque part hier. Écoute bien l'histoire, si vous passez. C'est ça qui va introduire notre programme ce soir. C'est l'Inquipite, en fait. Oui. Alors, on est allé quelque part hier. Et on a passé un peu du bon moment. Parce qu'on s'est dit qu'on va aller au bord du fleuve. On ne va pas rester comme ça enfermé. Oui. Ce n'est pas un coup de tête qui s'est passé comme ça dans notre esprit. Mais comment on est toujours enfermé à l'hôtel, après on sera enfermé dans la voiture, après on est enfermé à l'église. Non. On a décidé d'aller au bord de la mer. Visiter un peu les bords de la mer. Après ça, on allait jouer au golf. On a joué au golf. On a fini. Quand on finit, donc, on a tenté de rentrer et on est bien loin de l'endroit où nous étions hier lorsque le docteur fouille ses poches. Et je l'entends dire c'est comme si j'ai perdu mon portefeuille. Et moi je lui demande non, pardon, regarde encore bien. Il regarde, il fouille, il fouille, il me dit non, c'est perdu. Je lui demande le dernier souvenir c'est comme s'il a posé le portefeuille sur les pierres où nous étions assis au bord de la mer. Et donc, je lui dis ok, on va retourner là-bas. On fait demi-tour. Et comme c'est un homme très simple, il dit vraiment je m'excuse de perdre le temps à tout le monde ici. Je lui dis non mon frère. Même si il faut qu'on passe toute la journée, même deux jours on a numé le programme. On va le faire. Et donc, on va arriver où il était assis. On arrivera où il était assis sur les rochers là. On ne le trouve pas. J'envoie le chauffeur vers le terrain du golf et nous on retourne là-bas. Ils disent qu'ils n'ont rien vu. On ne le retrouve pas. On revient. Je demande au chauffeur il faut demander au photographe. Le photographe là, s'ils n'ont pas vu quelqu'un prendre le porte-monnaie, il va donner une demande au photographe qui appelle aussi une dame photographe. Mais ils disent que oui justement, il y a deux dames ici qui ont pris les porte-monnaie. Et on a demandé que c'est pour vous. Elles ont dit oui c'est pour eux, pour elles. Et qu'on leur a fait des photos mais elles ont refusé de payer parce qu'elles ont dit qu'elles préfèrent manger le poisson brésil. On leur a demandé ok, est-ce qu'on peut avoir des photos ? Et ils nous ont donné des photos de ces deux dames. On a donc commencé à fouiller restaurant après restaurant, restaurant après restaurant. Et nous sommes arrivés quelque part, les gens nous ont reconnus. Et les gens ont commencé à dire ah oh, voilà où c'est là, on nous a accueilli tout un peu qui nous a accueillis. Et on leur a dit qu'on cherche des personnes qui nous ont, deux dames qui ont pris le porte-monnaie de l'homme de Dieu. Là on montre les photos et c'est où un monsieur dit que oui je les connais. Une dame aussi dit que oui. Qu'elles sont devant là-bas ? Voilà comment on arrive là-bas. Ces jeunes dames avaient tourné le dos à l'ancré pour qu'on ne les reconnaisse pas. Dès qu'on est arrivé je leur ai tout simplement dit bonjour mesdames. Elles ont dit bonjour. J'ai dit pardon est-ce qu'on peut récupérer les porte-monnaie ? Je n'ai même pas voulu demander qu'est-ce que c'est c'est vous et tout. J'ai tendu la main. J'ai dit pardon les porte-monnaie. Elles ont dit ah c'est vous même qu'on essayait d'appeler là. Elles avaient enlevé la puce qui était elles avaient fouillé rien de porte-monnaie. Elles avaient tout fouillé. Enlevé même la puce qui était dedans en train de mettre la puce dans leur téléphone elles ont dit qu'elles étaient tentées chercher d'appeler un numéro qui informerait le docteur que le porte-monnaie a été retrouvé. Voilà comment on prend le porte-monnaie et on ressort de l'endroit et rien n'a été touché dans le porte-monnaie. Et du coup la parole a été adressée en ce terme. Ainsi aujourd'hui ce soir pendant les trois jours quiconque a perdu quelque chose la retrouvera. Et voilà comment ce programme est baptisé le programme de récupération des bénédictions volées. Le programme de récupération le programme de récupération des bénédictions volées. Tout ce qu'on vous a volé de même que le porte-monnaie volé de l'homme de Dieu a été retrouvé. Je vous dis la vérité par l'éternel qui nous a appelé. Tu vas retrouver ton mariage. Tu vas retrouver ta santé. Tu vas retrouver ta joie. Tu vas retrouver ton bonheur. Tu vas retrouver ton épanouissement. Tu vas retrouver tout ce qui t'a été volé. Ta richesse. Ta promotion. Oh là là. Qu'est-ce qu'on t'a volé? Tu retrouveras. Qu'est-ce qu'on t'a volé? Tu retrouveras. Homme de Dieu, c'est tellement comme c'est toi qui t'aiment le concerné. Oui. Bien. Ça s'est passé exactement comme ça. La précision que je voudrais apporter c'est que c'est deux heures de temps environ après qu'on se rend compte dans le doigt là que je n'ai plus le portefeuille. Et on va retrouver. Et dans ce portefeuille, il y avait ma CNI, il y avait mon permis de conduit, il y avait ma carte de lecteur, il y avait ma carte de résident. Ça c'est très... C'est important, celle qui me permet de retourner. Alors je me suis demandé comment ça va... Par où est-ce que ça va commencer? J'avais déjà entendu des histoires comme ça, mais le Seigneur nous a permis de retrouver ça. Je crois que c'était un signe. Dieu utilise la vie et les circonstances qui arrivent à ses serviteurs pour envoyer un signe à son peuple. comme l'a dit l'homme de Dieu, c'est une soirée, c'est trois jours de récupération des objets volés, des choses de valeur, une promotion volée, une élévation volée, un projet, je ne sais pas, un marché volé, quelque chose que tu as perdu. Quelqu'un qui a pris comme s'il allait venir te donner, mais il ne voulait pas te donner en réalité. Il a tourné le dos pour qu'on ne le reconnaisse pas. Sa fauteuil a été pris quelque part. J'ai l'impression que tu es dans la prédication là. Non, non, non. J'ai l'impression que quelqu'un l'a filmé. C'était comme dans les enquêtes de film. On l'a filmé. On a filmé cette dame là sans qu'on se rende. Et nous aussi on arrive, le photographe dit regardez ici, c'est elle ici. On prend, on nous envoie dans le téléphone, on regarde. Homme de Dieu, s'il n'y avait pas la photo, on ne retrouverait pas les dames. Non. Pourquoi on les a filmées? Parce que la main de Dieu agissait. Dieu avait dit c'est mon serviteur. On ne peut pas voler son porte-monnaie. S'il n'y avait pas de photo, on les reconnaissait comment? Mais leur visage était là en gros plan. On avait les femmes sous tous les angles, leurs vêtements, on avait toutes les informations parce que Dieu a mis une photographe pour les filmer et garder la photo dans son appareil. Elle pouvait bien effacer. Elle allait indiquer. On allait faire comment pour les retrouver. On serait obligé de tâtonner. Aller de table en table demandant, s'il vous plaît, c'est vous qui avez pris le porte-monnaie. Et si on l'introduisait avec, c'est vous qui avez pris le porte-monnaie et répondait non. Non, nous sommes venus avec autorité parce que Dieu avait au préalable déjà sécurisé le porte-monnaie. Il avait pourvu la solution avant même que le porte-monnaie ne soit volé. Il a amené cette dame. Il a amené les photographes, je voulais dire. Et ces photographes étaient là pour que le porte-monnaie de l'homme de Dieu ne se perde pas. Dieu suscitera dans le conseil des méchants un défenseur pour toi. Quelqu'un sur qui Dieu s'appuiera pour t'aider à récupérer ce qui t'a été volé. Dieu suscitera pour toi des aides de destinée comme ces photographes. Dieu les a suscités pour nous aider à retrouver les affaires les plus importantes. Je dis encore les papiers les plus importants sans lesquels l'homme de Dieu aujourd'hui ne pourrait pas bouger. Il serait assigné à résidence toute personne sous assignation à résidence spirituelle. L'éternel te fera récupérer ton droit de circulation dans le nom de Jésus. Et ta destinée atteindra une dimension de gloire que toi même tu ne peux pas imaginer ni penser. Peu importe ce qu'on t'a volé. Dans ce porte-monnaie ce n'était pas n'importe quoi. C'était les choses les plus importantes de sa vie. Les papiers les plus importants de sa vie. Alors tout ce qu'on t'a volé de plus important on ne vient pas pour les choses moins importantes. On vient pour les bénédictions les plus importantes de ta vie. Le Seigneur t'aidera à retrouver ces choses. Amen. Amen. Voyez c'était merveilleux. C'était merveilleux. Et j'ai vu dans l'image de ce photographe qui a filmé un aspect prophétique. Nous on cherchait le portefeuille on n'avait pas d'orientation mais comme par prophétie quelqu'un avait déjà l'image comme par prophétie quelqu'un avait déjà la direction ce soir ce programme il y aura des images il y aura des directions il y aura des noms des révélations prophétiques scandaleuses. C'est ça la prophétie on dit le monsieur nous a dit elles sont allées vers le restaurant non 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 il dit elles ont dit nous ne pouvons pas payer ces photos nous préférons manger le poisson nous préférons manger le poisson avec cet argent si elles n'avaient pas dit la phrase les gars on n'aurait pas eu une piste dans le restaurant on aurait cru par deux heures de temps après on sait qu'elles sont parties ton ennemi va commettre une erreur tes ennemis vont commettre une erreur ils vont commettre une erreur stratégique et c'est à cause de cette erreur stratégique que nous connaîtrons où ils ont amené ton mariage où ils ont enterré ton élévation où ta carrière a été enterrée où tes entrailles ton utérus a été enterré que tes ennemis commettent une erreur quelqu'un dit en commentaire oh Dieu fais que mes ennemis commettent une erreur ton ennemi va dire quelque chose par erreur il va faire quelque chose par erreur et ça sera l'indice qui permettra qu'on puisse le localiser mais une chose est sûre il ne nous échappera pas il n'échappera pas et elles voulaient manger du poisson oui elles voulaient manger du poisson avec l'argent qui était dans le portefeuille parce que quand elles se sont filmées elles ont refusé de payer mon prophète pourquoi 17h ce n'est pas maintenant pourquoi 17h ce n'est pas maintenant elles se sont filmées elles ont refusé de payer elles ont dit qu'elles n'ont pas l'argent quand elles ont trouvé le portefeuille il y avait l'argent à l'intérieur elles ont dit qu'elles n'ont pas de manger du poisson c'était ça l'erreur c'était ça l'erreur elles venaient de dire qu'elles n'ont pas l'argent pour payer la photo après elles disent qu'elles vont aller payer du poisson et il y a une grave erreur elles vont manger le poisson où ? elles vont manger le poisson dans le fief où je suis le plus connu c'est-à-dire au milieu de nos enfants au milieu de nos filles c'est le seul restaurant quand on est arrivé près d'une dizaine de personnes me pressaient aux prophètes aux prophètes elles sont là elles sont là les gens si on avait des manches les gens les ont tapé au lieu d'aller dans un restaurant où nous étions inconnus elles sont parties dans le restaurant où tout le monde me connaît dès qu'on est arrivé prophètes elles sont là elles sont là on te met d'embrouiller elles sont là elles sont là elles sont là elles sont là tout le monde ils sont là quand on est arrivé où elles étaient on était plus seulement deux il y avait une dizaine de personnes qui entouraient une troupe qui entouraient les femmes regardant disant c'est moi qui essayais de dire que c'est pas vous ici on va vous taper avant de récupérer le porte-monnaie donc toutes ces choses nous ont montré Dieu ce n'était pas une perte de porte-monnaie c'était une leçon prophétique pour parler au peuple c'était une leçon pour te dire que ces trois jours c'est prophétique tu ne vas pas perdre ce qu'on t'a volé pour toujours peut-être tu as perdu peut-être jusqu'à présent là ça ne va pas mais ça ne durera pas toujours l'éternel permettra que tu récupères ce qui t'a été volé bien aimé c'est sur ce que nous allons vous quitter que Dieu vous bénisse au nom précieux sauverain de Jésus rendez-vous ce soir en Dogbon derrière l'immeuble Camlet pardon l'immeuble Camlet don't play with that derrière l'immeuble Camlet nous allons commencer avec une violence spirituelle inouïe ce soir ça sera redoutable ça sera dangereux ce soir à partir de 17h à partir de 17h Dieu va glorifier son nom tous les habitants de Douala nous vous invitons nombreux massivement et comme vous venez que la main de Dieu soit sur vos vies au nom précieux sauverain de Jésus Christ Shalom Shalom Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada